Les Français vont-ils pouvoir à nouveau faire du sport ? Oui, mais seule la pratique individuelle et en extérieur sera autorisée dès lundi prochain. Reprise très encadrée donc, les clubs qui ont dû s'adapter. Jordan, Olivier. Et voilà, la réouverture du club de tennis de Clairefontaine. Olivier n'a pas remis les pieds sur ses terrains de tennis depuis 7 semaines. Lundi, son club pourra rouvrir un accueil des licenciés qui va cependant nécessiter quelques aménagements. Les bancs ne seront plus là. Et les joueurs, ils posent leur sac, ils s'assoient, ils touchent le banc. Et la facilité, c'est qu'on les enlève et le tennis man, il va rester debout. Pour le jeu, en fin de compte, il faudra que chaque joueur apporte ses balles. L'idée, c'est que le joueur, effectivement, ne touche pas les balles de son adversaire avec la main. Configuration évidemment différente pour le judo, un sport propice au contact. Pas de reprise prévue lundi, mais s'entraîner seul face à un adversaire fictif, c'est possible, selon Jean-Luc Rouget, le président de la Fédération française de judo. Le shadow judo, c'est un combattant fictif en face. On l'appelle, c'est un petit fantôme. Il y a toutes les techniques dont l'adversaire, il vous fait ça, il vous fait ça. Et puis c'est un jeu, c'est un jeu pour les enfants qui leur permettra de combattre contre un adversaire fictif. Tous les sports ne pourront donc pas reprendre la semaine prochaine. Une circulaire devrait d'ailleurs parvenir ce week-end aux différents présidents de fédération pour leur indiquer quelles pratiques peuvent reprendre et suivant quelles modalités.